Musique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre beau pays. Cette semaine, je vous emmène visiter la Normandie et notamment le département du Calvados avec sa côte de Nacre, sa côte Fleury, le Bessin ou encore le Pays d'Auge. Mon voyage mettra en valeur son riche patrimoine et ses terroirs. Et même si sa réputation n'est plus à faire, la gastronomie normande sera mise en avant. Pour cela, entre mer, plage et bocage, j'ai décidé de rencontrer celles et ceux qui oeuvrent pour une Normandie toujours plus attrayante et savoureuse. Bref, ma balade normande va donc rimer avec gourmande. Soyez les bienvenus dans mes échappées belles. Bienvenue en Normandie ! Bienvenue en Normandie ! En Normandie, une échappée très gourmande. Je suis un amoureux des beaux produits et quand on fait ce type de restauration, on ne travaille que des produits d'exception. Jérôme Pitorin, entre traditions... Ah ben la Normandie, sans ses vaches, ouais ! Et voilà notre dernier fromage. Si on les compte bien, il y en a 32. Et une certaine conception de la modernité. Camembert, de Normandie, au lait cru et ciboulette. Là, on a développé effectivement le porc fourré au lin. Ça me semblait quelque chose d'intéressant. Sans oublier une pointe d'originalité. Tous ces bœufs, ils ont 3 ans et demi. Les 4 derniers mois, ils reçoivent une quinzaine de litres de cidre chacun tous les jours. Côté découverte, le menu est là aussi très copieux. C'est vraiment un site préservé. On a très peu de tourisme, on n'a pas d'industrie. C'est vraiment des huites de caractère. Là, on est dans le zoo-haut. Il y a tous les animaux impossibles et imaginables. Cette église, elle est un peu l'âme des marins. Donc on célèbre les marins, c'est la fête des marins aujourd'hui. Merci mon père ! Ça y est, t'as été béni en même temps, donc ça va la trachance, tu verras. Une année sans encombre et sans pluie. Mais très vite, c'est la gourmandise qui reprend le dessus. Un bon calva, il faut un bon cidre. J'ai toujours cette image. Faites une tarte aux pommes avec des pommes pourries. Vous avez beau être le meilleur pâtissier du monde, jamais vous ferez une bonne tarte aux pommes. Un festival pour les papilles. Le beurre salé vient équilibrer le côté sucré. C'est super bon. Génial ! Bon appétit Jérôme ! Je vais te chercher des couverts, on déguste ? Avec plaisir ! Monsieur Hugo, Jérôme, bienvenue à Bayeux. Merci, content de te rencontrer Hugo. Et content d'arriver en Normandie pour faire taire les mauvaises langues. Quel soleil ! D'accord, c'est pour le jour comme ça ici, tu sais. Alors, est-ce que tu es Bayeuxin ou Bajocasse ? Eh bien les deux, puisque la nuance, elle est tout simplement sur le fait d'être Bayeuxin, c'est habiter à Bayeux. Oui. Et Bajocasse, c'est être natif d'ici. Oh d'accord, la nuance est là. Exactement. Donc tu es doublement assermentée pour me faire visiter, David. C'est doublement attachée à cette ville, que je suis ravie de te faire visiter. Allez, je te suis alors. C'est assez rare, je trouve, dans la région, d'avoir une commune qui soit aussi bien préservée par ses monuments historiques, notamment, et de son quartier moyenâgeux. Absolument, c'est une vraie chance, puisque Bayeux n'a pas été bombardée suite à la libération. C'est aussi pour ça qu'elle est aussi attractive aujourd'hui, parce qu'on retrouve vraiment la ville à l'état identique, vraiment, de ce qu'elle était il y a quelques siècles. Tu sais, j'ai grandi ici, j'ai beaucoup de souvenirs, j'ai une vraie émotion à vivre dans cette ville, et c'est une vraie chance aujourd'hui de le partager avec des touristes, avec des gens qui sont émerveillés, vraiment, de découvrir ce patrimoine, de découvrir cette petite ville, parce qu'elle est un petit peu insoupçonnée, c'est une petite ville, 15 000 habitants, et dans lequel on a vraiment des vrais trésors. Par exemple, on a l'ancienne à Le Poisson, qui est devenue l'office du tourisme. D'accord, c'est marrant. Qui est la rivière, passe juste en dessous. Ah oui, c'est vraiment super charmant. Donc on vient de quitter la rue Saint-Martin, et on arrive rue Saint-Jean. C'est la même rue pour toi ? Eh oui, mais quatre noms différents. La rue Saint-Patrice, la rue Saint-Malo, la rue Saint-Martin, et enfin la rue Saint-Jean ici. Dans la continuité, mais ça change de nom. Exactement. Le nom de quatre différents saints, mais une seule et même rue. C'est marrant ça. Qu'on appelle la grande rue, que les Bayeusins appellent la grande rue, la rue principale. Et il y a un petit marché. Exactement. Alors Jérôme, il faut que je te parle d'une de mes passions, le fromage. Ici, on a les différentes appellations de Normandie, tu vois, le Camembert, le Pont-Lévêque, l'Ivaro, le Leuchâtel. Le Leuchâtel avait en forme de cœur, d'accord. Absolument. On se goûte quelque chose ? C'était sérieux en plus ? Allez, on y va. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Que désirez-vous ? Alors il va me faire faire une dégustation, alors je ne sais pas, qu'est-ce qui sera le moins fort, peut-être, Pont-Lévêque ? On va goûter le Pont-Lévêque, il n'y a pas de soucis. Voilà. Merci madame. Merci. A ta santé. Cheese et pas cheers. Très bon. Il est parfait, il est fait comme il faut là en plus. On va s'en acheter un petit morceau, parce que je pense qu'à vélo on va avoir besoin tout à l'heure de force. Et bah c'est parti. Vous allez nous en mettre un morceau comme ça ? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, c'est bon. Bon courage à vous alors. Merci. Au moins une chose est sûre, c'est qu'on ne volera pas mon sac à dos aujourd'hui. J'espère pas. Tu vois pourquoi ? Moi je ne vais pas te perdre au moins. Bonne journée. Merci. Au revoir. Et puis on arrive ici, au pied de cette cathédrale, qui est dédiée à Notre-Dame. Ok. Waouh. Alors ça fait toujours cet effet-là. Forcément. Quel volume. C'est impressionnant. Chaque année, un million de visiteurs franchissent le seuil de la cathédrale. Ah oui. C'est énorme. Il faut s'imaginer que cette cathédrale, quand même, la première pierre a été posée en 1047. Quasiment mille ans. Oui, donc ça veut dire qu'il y a deux styles différents, parce que je vois que c'est un peu roman ici, là. Et puis c'est gothique au-dessus. Première étape. Comment tu vas ? Ça va. On arrive dans le beffroi, structure en bois qui supportait le poids des cloches. D'accord. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce graffiti, ici, ces deux tours, il faut s'imaginer qu'elles étaient en face de nous. C'est quoi ? C'est un château ? Là où on retrouve les arbres, absolument. C'est un château, et le château, évidemment, aujourd'hui disparaît. D'accord. C'est un château fort médiéval aussi ? Un château fort médiéval. Voilà, va falloir se baisser. Cette partie de charpente qui est une des plus anciennes de la cathédrale de Bayeux. Oui. Puisqu'elle gâte du 13e siècle. À quelques décennies près, à la même époque que celle de Notre-Dame de Paris. On a les plus belles vues par ici. Viens avec moi. Ah oui. Ah oui, on domine complètement Bayeux d'ici. On se rend compte de la taille de la ville, puisque c'est très vite très vert. La campagne est assez proche. C'est quand même une petite ville. Merci. Avec plaisir. Bah dis donc, quelle bonne entrée en matière, dis donc. La Normandie est une région victime de nombreux clichés. Dans l'imaginaire populaire, les Normands vivent entre plages du débarquement, maisons à colombages, et toujours dans une commune dont le nom se termine par ville. Mais le cliché le plus répandu, c'est sans aucun doute qu'en Normandie, il ne fait jamais beau. Premier cliché normand, il pleut tout le temps. Même quand le soleil est éclatant. Sylvain Guichard s'est fait une spécialité de tous ses clichés, et même un métier. Depuis 2007, il croque avec humour les particularismes de sa région. Ah, le nuage qui pleut, qui pleure. C'était quasiment un des premiers dessins que j'ai fait. J'avais écrit dessous, il pleut. Puisque, voilà, c'est le cri souvent du normand. Oh, il pleut. Alors, il pleut. Chaque région a ses clichés, chaque pays a ses clichés. C'est à ça qu'on reconnaît un pays. Bien sûr, les normands, on est un petit peu marre, peut-être, qu'on utilise toujours les clichés de la pluie, du fromage, des nuages, des vaches, mais c'est une marque de fabrique de la Normandie, en fait. Et je crois qu'ils sont imprimés à vie, il faut s'amuser avec. C'est ce que j'essaie de faire depuis 12 ans. J'essaie de faire rigoler les gens avec ces clichés qui sont, en somme toute, assez sympas, quoi. Ce qui, au départ, n'était qu'une blague potache entre amis, est très rapidement devenue une success story. Leurs dessins humoristiques, made in Normandie, vont rapidement connaître le succès auprès des touristes comme des normands. Dans la petite boutique du centre de Caen, les clichés normands se déclinent en cartes postales, mugs et sets de table. J'aime bien les jeux de mots un peu tirés par les cheveux. Mai 68, quand je l'ai sorti, j'étais content. En Normandie, on a la pêche. J'aime bien J'emmerde le soleil. I have a dream. J'aime bien trouver des jeux de mots percutants, courts, et puis faire un petit dessin qui les accompagne, un petit dessin très simple, qu'on peut comprendre en 2-3 secondes. Moi, c'est le but. J'aime bien que les gens, quand ils voient mes cartes postales, ils lisent la carte postale et 2-3 secondes après, ils ont un sourire. C'est l'objectif. C'est un body pour bébé. Tête bain que oui, tête bain que non. C'est une expression qui a marqué la Normandie. Je crois que beaucoup de gens connaissent la Normandie. Ils parlent peut-être bain que oui, peut-être bain que non. Qui a un petit peu disparu de la circulation depuis quelques années, mais qu'on trouve très mignon parce que ça dénote un trait de caractère sympa du Normand, qui est l'indécision. Autre cliché à la dent dure, la rivalité opposant Normand et Breton, entre autres à propos du Mont-Saint-Michel. Sylvain s'en amuse. D'ailleurs, son voisin est un Breton émigré en Normandie. C'est un jeu entre les Bretons et les Normandes, il y a pas mal d'années. On s'amuse avec ça, il n'y a aucun conflit. On s'aime bien, il y a beaucoup de couples mixtes. Il y a beaucoup de Bretons en Normandie, il y a beaucoup de Normands en Bretagne. Mais ça nous fait rigoler. Je suis avec une Normande, donc moi ça me va bien. Donc ça, moi, on crée des enfants mixtes. Et comme tous les métisses, ils seront magnifiques. Elles aussi sont entrées dans l'imagerie normande depuis qu'une chanson de Stone et Chardenne les a immortalisées dans les années 70. Les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie sont désormais indissociables du décor normand. Ah ben la Normandie sans ces vaches, ouais. Et Sylvain ne manque jamais de leur rendre visite après avoir passé sa journée à les caricaturer. Depuis 12 ans, j'en ai fait beaucoup. C'est souvent ma petite signature quand on me demande de décasser un dessin. Parce que je trouve qu'elle est assez représentative de la Normandie puisque la vache, elle est partout dans les champs. Elle nous fait notre beau fromage. C'est quand même des bêtes très, très, très sympas. Je suis heureux dans ma Normandie. C'est pour ça que je m'en moque. On peut se moquer que des choses qu'on aime. Voilà, vas-y. Vas-y. Plus derrière. Vas-y, vas-y, maintenant tu avances. Tu passes de l'autre côté. Parfait. Bon ben, il faut les vaches. Alors là, on n'a pas le droit d'erreur. Là, c'est parfait. Ces artistes s'amusent eux aussi avec les clichés normands d'une façon plus onirique. Vas-y. Vas-y. Ensemble, ils ont créé le personnage d'Yvette Flack, sorte de Mary Poppins normande qui, armée de ses deux parapluies de Cherbourg, découvre les mystères de la Normandie. Voilà, comme ça. Tu penses que tu vas l'accrocher ? Voilà, très bien, très bien. Super. Très, très beau. Très beau. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, très beau. Ça, c'est pas mal. C'est beau. Arrêtez les filles. C'est trop mignon, regarde. C'est un terrain de jeu. Tout est possible en Normandie parce qu'il y a de la verdure, il y a des fleurs, il y a des animaux qui sont sortis, il y a tout revit. Et du coup, le personnage Yvette revit avec tout ça pour mettre en valeur la région normande. Stop, stop, pas plus loin. D'ici quelques temps, un livre et une exposition devraient relater les pérégrinations normandes d'Yvette Flack. Que ce soit pour en rire ou pour s'en émouvoir, les clichés normands n'ont pas fini d'inspirer les artistes. Bon, il est super, le vélo que tu m'as trouvé. Je savais qu'il allait te plaire. Oui, il est électrique. Alors, comme tiens, pas du tout. Et non. Alors, j'ai rien contre le vélo électrique, mais t'as vu que j'aimais bien manger aussi. Oui. Donc, si je veux préserver la ligne, c'est bien que je pédale aussi. Comment t'es venue l'idée de créer ton activité Petite Reine, qui est une façon de dire vélo, bicyclette ? Exactement. J'avais envie d'un métier autour d'une passion. Donc, j'ai créé un petit peu ça de manière légère avec l'aide d'un loueur de vélo. Et je guide mes touristes à vélo. Et puis, j'ai eu envie d'aller au-delà en créant cette année une balade gourmande. Donc, je coupe l'assistance, alors. Tu peux, c'est comme tu veux. C'est le même prix. Pour pouvoir éliminer un peu ce que tu vas me faire goûter. On arrive ici sur les hauteurs d'Arron Manche. Et cette piste cyclable, elle offre un panorama vraiment exceptionnel sur ce qu'on appelle le port artificiel. Ah oui, je vois les glauques de béton là-bas. Les Allemands attendaient débarquement dans le nord de la France. Et le fait d'avoir un port artificiel, ça a permis de faire le débarquement ici en Normandie, où il n'y avait pas un port. Vous n'avez simplement pas imaginé cette idée du port artificiel. Je te propose le premier arrêt de ma balade gourmande, dans un incontournable de la gastronomie en Normandie, les Sablés d'Anelles. Oula, il y a la queue ! Eh oui, alors c'est un incontournable ici, c'est normal. Pardon, excusez-nous ! Excusez-nous, il y a du monde, dis donc ! Alors, on va chercher Jean-François, qui va nous faire la visite. Oui Hugo, comment tu vas ? Bonjour ! Et toi, la balade s'est bien passée ? Superbe ! Génial ! Bonjour ! Enchanté ! Enchanté, Jean-François ! Enchanté, Jean-François ! Enchanté, chez vous là ! On essaye, oui, on essaye. C'est la pâte sablée qu'on voit ici, qu'on fabrique dans ce laboratoire. Je vous propose de la goûter. Ah oui ! Elle va goûter une petite pâte creue, comme ça. Pâte creue, oui ! Elle est fraîche, elle vient d'être faite. Allez, un petit bout de pâte ! Allez ! Alors ça, c'est vraiment la pâte, comme elle est faite. Et après, on va la travailler d'une façon différente, soit avec des emporte-pièces pour la pâtisserie qui est dans la boutique, soit avec une petite machine qui nous aide à les former, parce qu'on en fait quand même plus de 15 000 en moyenne par jour ici. 15 000 par jour ? Oui. C'est vrai que les petits sablés, ces petits biscuits, on en retrouve un peu partout. On peut en retrouver partout, dans toutes les régions. Qu'est-ce qu'ils caractérisent ? Ce sablé, c'est une technique, en fait. Créer un vieux produit ancien avec une recette. J'ai autant les propriétaires qui ont passé, mais la recette, elle est toujours là. Il y a vraiment un savoir-faire ici, il y a vraiment quelque chose de particulier. Nos collègues bretons font beaucoup aussi, mais le sablé normand fait à l'ancienne, avec ce goût, avec ses produits locaux, avec un certain nombre de choses, ça, on n'est pas beaucoup à faire un sablé comme on le fait, d'une façon artisanale comme ça. La pâte crue, c'est bien, mais je goûterais bien la pâte cuite, moi. C'est bien parce qu'il y en a juste derrière. Ah, cool ! Alors ça, c'est une spécialité qu'on fait à base de beurre demi-sel. On sent ce petit bout salé. On sent très léger. En fait, le beurre salé vient équilibrer le côté sucré, ce qui donne un produit un peu moins sucré que d'habitude, en fin de bouche. On sent bien le beurre, donc du coup, c'est bien associé. C'est super bon. C'est une bonne idée, ça nous redonne un petit peu de force, parce qu'on a un petit peu de route. C'est très, très bon. Merci. Moi, je vais ramener un paquet pour faire goûter à mes proches. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Bon, Jérôme, maintenant, on a repris des forces. On a les munitions, là, pour la journée. On peut continuer la balade. Ça marche. Hop. Maintenant, Jérôme, je te propose une petite halte dans cette ferme pour une spécialité assez originale, tu vas voir. C'est gastronomique aussi, petite post-gastro ? Toujours. Tiens, salut. Salut, voilà, Victor. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Je te présente Jérôme. Enchanté. Enchanté. Victor, le maître des lieux. D'accord. Moi, je crois avoir compris ce que faisait Victor. On est dans une escargotière. Les sicultures, si on veut faire un peu scientifique. Les siculteurs, oui, c'est ça. C'est ça. C'est chouette, dis-donc, ici. Donc, nous voilà dans les parcs à escargots. Waouh ! C'est vaste. C'est grand. C'est une belle surface. Et puis, c'est chouette avec cette végétation, ces fleurs, là. Voilà. Alors, ici, on a 10 parcs à escargots pour, tous les ans, lâcher 240 000 escargots. 240 000, là, uniquement sur cette surface d'exploitation ? On a 10 petits parcs, là, et voilà, 240 000 escargots. Waouh ! Tu veux compter ? Tiens, regarde, je vais te montrer. Tu vois ? Ah oui, il y a du monde. Donc, là, les escargots, ils stagnent et ils se reposent à la verticalité. Ah oui, d'accord. Et enfin, ils vont venir, le soir venu, manger leurs compléments alimentaires sur la mangeoire. C'est ce que tu vois, là, l'espèce de petite bouillie, là. Donc, en fait, c'est des céréales 100% françaises qui sont mixées pour que l'escargot ait plus de facilité à le manger, parce que l'escargot, il a une toute petite bouche. Et donc, on va lui faciliter la tâche et on va gagner du temps sur sa croissance. D'accord. On ne va pas qu'on oublie de repasser par la salle de dégustation. Oui, tu as peur qu'on oublie. Enfin, toi, j'ai l'impression que tu ne vas pas oublier. Je vais vous présenter Stéphanie, ma compagne. Bonjour. Bonjour. Jérôme. Enchantée. Salut. Ça va ? Voilà le fruit de votre travail. Alors, du coup, oui, on a un petit peu innové. Et en Normandie, on a fait une recette à base de camembert. Tout est au beurre d'Izini, évidemment. Et camembert de Normandie, au lait cru et ciboulette. D'accord. On va goûter celui-ci. Camembert, c'est original. C'est beau. C'est vrai que l'escargot, ça n'a pas forcément un goût très fort. Non. Mais ça ne prend pas le dessus. Les assaisonnements ne prennent pas le dessus sur le goût même de l'escargot. C'est réussi, bravo. Bon, toi, tu ne t'arrêtes plus. C'est difficile. Toi, quand tu emmènes des groupes ici, des groupes étrangers, comment réagissent les gens ? Alors, il y a parfois une petite appréhension. Mais Victor fait très bien le boulot. Il rassure. Et parfois, le premier, ils n'osent pas trop coûter. Et puis, ils finissent l'assiette. C'est vrai ? Il ne m'en reste même plus un à manger après. Ils sont bons ceux-là. Ça, ça veut dire que tu en veux un autre ? La dernière. Pour la route, comme on dit. Ouais. En tout cas, merci et bravo. On se régale. Merci à toi, Hugo, aussi, de m'avoir fait découvrir une chouette balade gourmande. Comment tu l'as ? C'est une balade gourmande, mais zéro calorie. Parce qu'on doit pédaler. Ouais, c'est ça. On revient à l'équilibre. C'est pas mal. C'est un bon concept aussi. Grand ville, sur la côte ouest du Cotentin. L'ancienne cité corsaire est aujourd'hui le premier port coquillé de France. Dominique Hutin, journaliste gastronomique, normand de souche, a une passion chevillée au corps. L'huître. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un ostréiculteur local pour partir à la découverte d'une huître exceptionnelle. Cap au large, vers l'un des lieux les plus sauvages de la Manche. Les îles Choset. Là, on a une petite heure de traversée. On est sur un bateau long. 15 km heure à peu près. Et on va aller vers l'archipel de Choset. À 17 km de grand ville, Choset fut longtemps exploité pour ses algues et son granit. Désormais, ce territoire sauvage est presque uniquement parcouru par des producteurs de coquillages. Et d'huîtres en particulier. On arrive à Choset. C'est presque écrit au pluriel parce qu'il y a à peu près, on est à marée haute, là on le voit. Il y a à peu près une cinquantaine d'îlots qui émergent. Et puis, à la faveur du changement de marée, parce qu'on est quand même au large du Cotentin, sur les marées les plus puissantes d'Europe, on a pas moins 360. Alors, la légende dit 365 îlots qui vont émerger. Brassé en permanence par les courants du large, Choset bénéficie d'un écosystème extrêmement préservé. C'est ce qui a poussé Alban Lenoir à installer ses parcs à huîtres ici, sur ses cailloux isolés en pleine mer. Quel sens a-t-il trouvé à venir exporter, créer ton univers ici ? Alors, tout, tout tendait les bras à Blainville, à Goncoutinville, tout ça, les puissantes austréicoles quand même. Oui, oui, mais ici, on a déjà le cadre. Il y a aussi le fait qu'on soit loin des côtes. Donc, du coup, on bénéficie vraiment d'une qualité d'eau optimum pour pouvoir élever les huîtres. Donc, du coup, venir ici, c'est une contrainte, mais derrière, c'est plus bénéfique. Grâce à la pureté de ses eaux, Alban est aujourd'hui le seul austréiculteur de France à pouvoir revendiquer le label bio. C'est vraiment aussi préservé. On a très peu de tourisme, on n'a pas d'industrie, on n'a pas d'agriculture, on n'a rien. On va être obligé de les gouter un moment ou un autre, je crois. Oui, bien sûr. Toi, tu as la technique, je te laisse faire, ça va aller plus vite. Il y a du volume. Il y a une salinité aussi, assez marquée. C'est vraiment de la haute mer, ici. Donc, on a très peu de la Porto douce, c'est vraiment des huîtres de caractère. Sa précieuse récolte d'huîtres bio sous le bras, Dominique Hutin rentre chez lui à Hagon-Coutinville. Ce soir, le journaliste gastronomique reçoit ses amis pour une dégustation saveur grand large. Édouard, notre professionnel, il a la marinière réglementaire. On ne savait pas qu'un fromager pouvait avoir autant de talent en matière d'ouverture d'huîtres. Dominique, en maître de cérémonie, a convié ses amis à découvrir un concept original, l'oyster party. Une manière conviviale et ludique d'accommoder les huîtres chaudes. Important, vider la première eau, parce que l'huître n'est pas salée, c'est l'eau qui est salée. Et mieux, on va vider la deuxième eau qu'elle va refabriquer, parce que cette eau-là est encore plus salée. Donc on va disposer l'huître ici, et après, chacun va jouer comme il l'entend. Au registre du localo-local, on a du camembert, un peu de beurre, ça se fait aussi. Une crème fraîche fermière crue que j'ai agrémentée avec un petit peu d'youzou, c'est une petite poudre d'agrumes, ça donne un petit peu de peps. On a des choses qui viennent du jardin, comme l'anette, on a la roquette qui est là. Il n'y a plus qu'à. Le seul problème, c'est que faire des huîtres chaudes, ça veut dire être au four, préparer, etc. Et je me suis dit, mais tiens, il y a des appareils à raclette qui donnent pendant 11 mois et demi, qui prennent la poussière, même dans des placards. Et comme ça, chacun vient à l'huître à sa manière. Chacun teste les différentes combinaisons au gré de son aspiration. L'huître spéciale à net chorizo, sans crème. Avec l'huître de chausée, évidemment, une touche de crème. On se retrouve dans 3-4 minutes. Ça m'a l'air pas mal. Je vais mettre du neuchâtel. Et pour finir, un petit bout de sauge, pour que ça soit joli. Et voilà, 3 minutes après, le résultat ? Ça sent bon ? Ouais, ça sent très bon. Alors ? Génial. Si les puristes de l'huître crient au sacrilège, au dire des convives, l'huître chaude cuisinée aurait le pouvoir de convaincre les plus réfractaires au goût de l'huître. Sous-titrage MFP. Le bateau est arrivé à Kiel. On va aller voir ce qu'ils nous ont ramené ce matin. Gros loulou, c'est marrant comme nom. Ouais, c'est marrant. Ça fait combien de temps que tu travailles ici sur le Trouville, toi ? 3 ans et demi. Ouais. Tu connais bien maintenant. Oui, oui. Tous les rouages. Puis tu sais, c'est Trouville, c'est convivial, c'est familial. Tout le monde se connaît. Tu vois, on boit un petit café tous ensemble. C'est sympa, quoi. Bonjour. Salut, Joanne. Tu vas bien ? Tu vas bien ? Ouais. Bonjour. Il y a plein de choses. Il n'y a pas grand-chose. On n'a pas empêché grand-chose cette nuit. Ah oui, c'est relatif, ça. Les belles sols, c'est quoi ? Ouais, belles sols. Ah ouais, c'est mal. Après, tu fais un peu d'habitude. Tu sais ce que tu viens chercher ou tu fais le contraire ? Non, non, non. Tu te laisses un peu inspiré par la pêche du jour ? On ne sait jamais pourquoi on revient, exactement. Là, il n'y a même pas de secret. Tous les matins, on sert, on sait qu'on aura le produit. Puis pour les clients, nous, c'est une aubaine. On travaille sur des cercles courts. On ne va pas vous retarder, peut-être ? Je vais te prendre deux sols. Pour ça, je vais me faire une recette avec. C'est bon, on parlaissait ? Ouais, c'est bon, ça. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. De rien. Reposez-vous bien, alors. Passez une bonne nuit. Au revoir. Allez, bonne journée. Bonne nuit. Au revoir. Tu vois, Jérôme, bienvenue au Coeur Marine. C'est magnifique. Et donc là, c'est un hôtel, restaurant ? Exactement. Notre brasserie, c'est le restaurant principal. Et on va se diriger à l'étage. On va aller au 1912, notre restaurant étoilé. 1912, j'imagine que c'est le bâtiment d'origine ? Oui, alors c'est l'année de construction du casino à l'origine. Ensuite, pendant la première guerre, ça a été réquisitionné pour être un hôpital militaire. D'accord. Et vient ensuite l'écure marine. C'est très réussi, c'est chouette. Mais le terme, c'est habillé. Ça glisse bien, non ? Tu veux que je termine ? Voilà, du coup, on va lever les filets. Et comment tu es venu à la cuisine, d'ailleurs ? Moi, je suis tombé dedans, en fait, un petit peu par hasard, en cuisinant comme ça, avec des copains, en rigolant. Et en fait, au fil des années, j'ai commencé à aimer ce métier. Puis j'ai voulu essayer la gastronomie. Et j'ai été piqué par la restauration de luxe, essentiellement les étoilés Michelin. D'accord. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaisait ? Ce qui m'a plu, c'était la rigueur. Et surtout le produit. Moi, je suis un amoureux des beaux produits. Et quand on fait ce type de restauration, on ne travaille que des produits d'exception. Ça a été pour moi un peu une révélation de travailler de cette manière. Bon, on va cuisiner, on va cuire la salle. Donc là, c'est cuit, tu vois. Juste tiède. Ouais, juste tiède, ouais. J'ai quelques légumes bio. Ça sent bon. Oh là là. C'est ce que j'allais dire, puissance parfum, là. Là, on va terminer avec quelques petites plantes du jardin qu'on a ramassées ce matin. Chaque herbe a son rôle. Ici, on a de l'armoise. Donc là, on va avoir un petit côté, une pointe d'amertume. Là, ici, on a le poivre. Donc, c'est l'outiania. Donc, c'est un côté poivré. Là, j'ai de l'osaïe scutatus. Donc, c'est la touche acide. Et là, c'est de la centoline. On a des notes d'olive qui vont ressortir. Pour le coup, ça va faire un vrai bouquet de saveurs. C'est ça, c'est le bouquet de saveurs. Je vais te chercher des couverts. On déguste ? Avec plaisir. Je te laisse commencer. C'est riche en saveurs. Ça explose. Ça explose, vraiment. Merci, chef. Merci à toi, Jérôme. C'était chouette. Je ne vais pas laisser ça. Moi, je te laisse. Moi, je vais au service en bas. C'était chouette. Le camembert du champ secret dans l'Orne, Patrick Mercier est un peu le pape du camembert canal historique. Le seul qui soit à la fois fermier, bio et d'appellation d'origine protégée. Le camembert du champ secret, le secret vient du champ. On a des graminées et puis on a les légumineuses ici, les trèfles qui sont vraiment la base. La meilleure herbe, c'est la luzerne. Mais nous, on ne peut pas la cultiver parce que le sol est acide. Alors, on a la luzerne du pauvre, c'est à dire le trèfle. De l'alimentation du bétail jusqu'à l'affinage, Patrick Mercier met un point d'honneur à respecter la recette originelle du camembert au lait cru. Un travail de haute précision où chaque geste compte. Concrètement, le moulage à la louche, c'est le temps technologique pour remplir le fromage. Si on va trop vite, alors le fromage ne s'égoutte pas. Là, on est un peu dans la haute couture du camembert. C'est-à-dire, s'il y a un bouton qui est mal cousu sur une robe haute couture, on ne voit que ça. Et bien là, si on rate un tout petit geste sur la façon de faire, alors on ne va voir que ça. C'est vraiment cette prise en compte de chaque geste qui élabore le produit progressivement. Entre la nourriture des vaches, la fabrication du foin, la traite, tous les gestes de la fromagerie sont importants. Le moulage, la retourne, le salage, l'emballage. Tous ces gestes-là doivent être faits avec attention. Patrick Mercier fabrique quotidiennement 800 camemberts au lait cru. Une goutte d'eau dans l'océan des fromages pasteurisés qui sortent chaque jour des usines de la région. Pour continuer d'exister, le fromage au lait cru sera désormais protégé en étant le seul à pouvoir revendiquer l'appellation « véritable camembert de Normandie ». Pour moi, voilà ce que c'est qu'un camembert. Dans le vin de Bordeaux, il y a bien sûr le Bordeaux normal, le Bordeaux supérieur et le Bordeaux grand cru. J'espère qu'en camembert de Normandie, on saura faire ce gradient à l'intérieur de cette appellation d'origine. Et tous en respectant la recette fondamentale de ce camembert avec ses vaches normandes, ce pâturage. La Normandie est tellement une terre fromagère que l'on y produit même des fromages que l'on imaginerait davantage en montagne. A Cambremère, dans le Calvados, Cassandre Michel fabrique ainsi une tome de vaches. C'est vrai que la Normandie, c'est une terre où on retrouve beaucoup de fromage à pâte molle. J'avais envie de faire une pâte pressée et puis le lait s'y prête bien. J'ai emmené à peu près 9 kilos en affiné, 12 kilos en entre deux et puis je viens de prendre 9 en jeûne. Chaque samedi, Cassandre s'installe sur le marché de Bernais dans l'heure où son fromage quelque peu exotique connaît un franc succès. Un poil moins. Je t'ai fait moitié, c'est un peu le just ? Allez-y. Merci. Merci beaucoup. Ça suscite la curiosité. Oui, 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 beaucoup. Les gens s'arrêtent et veulent goûter. Ils sont surpris de trouver ce produit-là en Normandie. Alain Depoix compte parmi les plus fidèles clients de Cassandre. Chaque samedi, ce chef fait la tournée des producteurs du marché. Salut Cassandre. Salut Alain. La forme. Pour compléter son plateau de fromage, réputé dans toute la région. As-tu ma commande ? Oui, je t'ai préparé ça. Donc tu m'avais dit affiné et jeune. Oui, et l'affiné et jeune. Oui. On est toujours à la maison un peu à la recherche de produits qui sortent un peu de l'ordinaire et surtout qui soient bons. Bonjour Pierre. Ah, je vois que ma petite commande est... Voilà. Donc là, on a du brebis et de la chèvre. En frais, en affiné. Et qui est petit frais, beaucoup plus simple. Voilà. La tome de chèvre de Pierre. De retour à son restaurant de Brionne, Alain s'empresse de compléter son plateau de fromage 100% normand. Et voilà notre dernier fromage de notre plateau de fromage. Si on les compte bien, il y en a 32. Les Neuchâtels, là, ce sont presque des parmesans qui ont 7, voire 8 à 9 mois d'affinage. Très très dur. Les fameuses tomes de Cambromère que j'appelle ou le Grandoué de Cassandre. La tome de chèvre et la tome de brebis. Et ici, une meule du Pays de Bray. Les oreillers, les différents affinages échalotes, ciboulettes. Qu'ils soient de vaches, chèvres ou brebis, Alain a ainsi rassemblé sur son plateau des fromages venus des quatre coins de Normandie. Et tous ne sont pas là. Ses recherches continuent pour trouver la perle rare. Ce qui est important, c'est toujours être à la recherche de quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui soit bon, bien sûr, et évidemment local. On a reçu ça hier à trier. Donc je vais donner ça à l'équipe. Tu sais que les camemberts à trier. La passion des fromages normands prend parfois des chemins inattendus. Oh là là, tous les tyrosémiophiles. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Les tyrosémiophiles, un mot savant désignant les collectionneurs d'étiquettes de fromage. Alors ? Bonjour, monsieur le président. On va trouver encore des trésors. Il serait 50 000 en France. Et aujourd'hui, Alain Cruchet reçoit quelques-uns des membres du club des tyrosémiophiles de France pour leur traditionnelle réunion d'échange. Alors, on va commencer par toute la France. Jacques est le spécialiste des chèvres de toute la France. Alors, non seulement il collectionne les étiquettes de chèvres, mais il a aussi la particularité de décorer ses pages avec des têtes de chèvres. C'est très joli. Une réunion de tyrosémiophiles ressemble un peu à une cour de récréation. Chacun est venu avec ses images en double en vue de compléter son album. Il les apporte. Moi, je les ai en double et je lui donne. Je lui en donne plusieurs, comme ça, il pourra faire les champs. Je vais faire des actions. Et puis, moi aussi, je... Non, je les ai sur la réunion. Alors là, par exemple, j'ai la page où ce sont les coques et les faisans. Il y a les fables de la fontaine. Bon, c'est des étiquettes qui datent déjà d'un moment, puisque maintenant, on n'a plus ça. Maintenant, c'est la marque du cavend vert et le couet de barre. Et puis voilà, c'est tout. Un peu jeu des sept familles, jeu des sept erreurs, la tyrosémiophilie est à la fois ludique et savante. Ça, c'est de la belle étiquette, ça. Ici, il a son pantalon propre. Ici, son pantalon est troué, on y voit ses fesses. Certainement qu'il a été trop longtemps assis. Celle-là, je ne l'ai pas. Mais bon, on va le trouver, hein. On va chercher, on va le trouver. Que l'on soit producteur, gastronome ou collectionneur, les fromages normands sont à eux seuls une source de découvertes inépuisables. Bonjour, Dominique. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. C'était très joli. Tu es entourée de cerfs roses. Là, on est dans un décor tout à fait cohérent avec Cabourg, qui est la ville du romantisme, comme on dit, avec le festival du film romantique, notamment. Oui. Donc, c'était très, très chouette. Et puis, on est juste devant ce grand hôtel, ce symbole. Oui, un joli cadre. Bon, je compte sur toi pour me faire découvrir Cabourg avec ton oeil d'artiste, de céramiste. Tout à fait. Donc, tu vas m'apporter un éclairage sur cette architecture. Oui, de montrer des belles villas de l'époque, qui sont somptueux. On y va ? Oui, on va par là. Ça marche. C'est Marcel Proust ? C'est Marcel Proust. Ah oui. Ah oui, lui aussi, il est très associé à la ville. Il avait sa chambre dans le grand hôtel. Ah, il a séjourné ici, oui. En tout cas, ça a inspiré son oeuvre. Oui. Il y a un patrimoine absolument incroyable à Cabourg. avec toutes ces villas-là. Celle-ci, pour le coup... Oui, la villa Marie-Antoinette. Elle est originale. Il y a un mélange de style. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de colombage. Oui, un petit peu de tout, un petit peu de gothique aussi. Et en plus, des céramiques. Donc là, on voit quelques épis de fêtage. Alors, les épis de fêtage, ce sont les choses que toi, tu fais, tu fabriques et tu crées. C'est ces figures, c'est des ornements qui sont sur les toits. C'est des éléments décoratifs qui sont sur la toiture. Au début, c'était pour protéger la partie de bois qui ressortait de la toiture et mettre un genre de peau à fleurs par-dessus. Et les potiers étant artistes, ça a devenu quelque chose de plus en plus décoratif. Et ici, dans la région, comme on utilise un terme de faïence, ils sont très colorés et très travaillés. D'accord. Voilà, la jolie plage de Cabourg. Magnifique, avec un temps normand. Un temps normand, c'est ça. Du soleil et quelques beaux nuages qui viennent habiller le ciel bleu. Oui. D'ailleurs, tu parlais du style anglo-normand des maisons, mais est-ce que tu serais pas un peu anglo-normande ? J'ai senti un petit accent. Allez, l'on bête ! Un petit peu. C'est agréable, hein ? On se passe ici ? Oui, ça marche. Une petite pause. Oua ! On est bien, hein ? L'endroit idéal pour manger un petit madeleine, peut-être ? T'as emmené des madeleines. T'as emmené des madeleines, c'est vrai ? Les odeurs, les saveurs, les souvenirs qui te ramènent à ton enfance ? Les ports de pêche, la mer, la plage, aller chercher des crabes, aller pêcher, aller faire du voile aussi. Tout ça, c'est vraiment la mer. C'est un endroit magique. C'est un endroit magique, même. On ne s'attend pas du tout à ça, tu m'as dit, je veux voir mon atelier. Je ne m'attendais pas, on est dans un petit village, là, quasiment. Ah oui, au début, quand ça a été modernisé en 1842, le propriétaire a voulu habiter sur place. Donc, il a construit cette petite manoir avec tout ce qu'il fabriquait sur place. Oui, c'est un peu une maison témoin de tout ce qu'était possible de faire. Et tout ce que tu vois sur la maison, on continue à fabriquer, on peut fabriquer encore. Donc, si tu veux, on va rentrer dans l'atelier. Avec plaisir. Il y a des épis de faisage, on dirait des totems, c'est incroyable. C'est incroyable, mais quand c'est monté sur la tuéture, ça réduit énormément. Donc, il faut que ça fasse un certain hauteur, 10% de la hauteur de la maison, pour que ça soit visible. Ah oui, là, on est dans le zoo, il y a tous les animaux possibles et imaginables. Voilà. Donc, ça, c'est ton univers à toi. Voilà, j'ai mon collègue Gaëtan. Salut Gaëtan. Qui travaille également dans les maillages. D'accord. Qui s'occupe du coq, de la crête du coq. Oui. Une belle pièce encore, dis donc. Et depuis combien de temps tu fais ce métier, toi ? Qu'est-ce qui t'a amenée à faire ce métier, d'ailleurs ? C'est ma mère, qui était artiste potière, peintre, qui nous faisait faire la poterie à la maison. L'émayage, c'est magique, parce qu'on travaille ensuite, on n'est pas toujours garantie de l'effet qui va sortir. Donc, à chaque jour, on a un petit peu... Chaque jour, on est, elle laisse une surprise. Oui, 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 oui. On a des effets qui ne sont pas toujours attendus, qui sont bien et d'autres moins bien. La personne qui est partie avant Gaëtan avait fait 42 ans et demi. Elle m'a dit que tous les jours, quand elle venait, elle était contente. Elle était heureuse de venir au travail. Et c'est ça, la chose avec l'artisanat qui peut être magique. N'est-ce pas, Gaëtan ? Tout à fait. Il n'y a pas de routine ? Vous savez combien de temps que tu as commencé, Gaëtan, toi ? Alors, ça fait un peu plus de 8 mois que je suis arrivé. Et c'est très varié, j'imagine ? On ne fait jamais la même chose. Les pièces sont très ressemblantes, mais elles ne sont jamais identiques. Même nous, quand on essaye de les faire à l'identique, ça ne sera jamais à l'identique. Parce qu'on a besoin de garder ce patrimoine vivant, quoi. Il faut. C'est la richesse de la nation. Du pays. Et là, tu te sens plus Normande que Longo-Normande, quand tu dis ça. C'est vrai ? Oui, oui. Je suis fière d'être Normande. Blottie dans les boucles de la Seine depuis 13 siècles, l'abbaye de Saint-Vendry défie le temps. Les invasions normandes, la guerre de Cent Ans, les guerres de religion puis la Révolution française n'en sont jamais venues à bout. Aujourd'hui encore, une petite trentaine de moines bénédictins y vivent reclus, partageant leur quotidien entre prière et travail, conformément à la règle de Saint-Benoît. Saint-Benoît a écrit sa règle au VIe siècle. Le but, c'est de pouvoir orienter la vie des moines autour de l'office divin, de la louange de Dieu, le retrait du monde. Le travail fait partie de la vie monastique. Même les premiers moines au temps du désert faisaient des paniers qu'ils devaient vendre pour pouvoir aussi assurer leur subsistance. En 2014, la communauté de Saint-Vendry doit trouver une nouvelle activité économique pour subvenir à ses besoins. L'un des moines propose alors de renouer avec une vieille tradition monastique un peu oubliée, mais dont les traces subsistent encore dans le cloître. Alors voilà, on a cette frise du houblon, qui est dans cette galerie du XIVe siècle. Évidemment, au Moyen-Âge, toute abbaye avait une brasserie, ou la plupart, disons, comme on avait une cuisine, c'était la boisson courante dans les monastères. La bière, c'est de l'eau qui est passée à ébullition, donc beaucoup plus saine à boire que de l'eau du ruisseau. Disons, ça a été un bon clin d'œil de voir ça. Au moment où on a discuté de cette nouvelle activité, de ce projet, effectivement, voilà, l'idée a été lancée. La communauté décide donc de se lancer dans la production de bières. Ainsi, frère Mathieu et frère Christian partent se former auprès des maîtres brasseurs du nord de la France. Il nous a bien fallu un an pour bien maîtriser l'outil et un an et demi pour bien maîtriser le soutirage. Il n'y a pas de secret, c'est des erreurs. On se trompe de manette, la bière par autre part, et puis après, on ne le refait plus. Très vite, la bière de Saint-Vendry suscite de l'intérêt, obligeant les moines à répondre à la demande, mais sans sacrifier leur rythme de vie centré autour de la prière. Là, on prépare le soutirage, on va mettre ce fermenteur-ci en bouteille demain. Comme on veut quand même conserver notre vie monastique et que demain matin, on va être pris un pas mal de temps sur la matinée, on prépare toujours la veille pour gagner du temps sur le lendemain matin. Beaucoup nous demandent pourquoi vous n'avez pas fait du cidre, pourtant en Normandie, ce serait légitime. Si on avait fait du vin ou du cidre, on le fait une fois dans l'année, puis après, on ne travaille plus. L'avantage de travailler avec du mal, c'est que ça se conserve toute l'année. Du coup, on peut garder un rythme de travail hebdomadaire. Régulièrement, les moines se réunissent en petits comités pour déguster leurs nouveaux brassins et comparer leurs bières à la concurrence. Aujourd'hui, ce que j'avais prévu, c'était un peu de valider la Cichéra et la Sarevry. Je ne sais pas comment elles se tiennent. Et comparer avec d'autres bières d'abbaye. Le nez est déjà imposant, parce que sans avoir mis le nez au-dessus du veu, on le sentait déjà. Et fraîche, sans être trop froide. Oui. Je trouve qu'elle est plus facile que l'année dernière, parce que le houppelon attaque moins. Elle n'a pas du tout de petite raideur dans son attaque. Qui est la suivante ? On attaque sur la Belge. La Pongurlou. Oui. Alors, c'est une bière d'abbaye, mais où il n'y a pas de moines. Non, non, mais il n'y a pas que les moines qui font de la bonne bière. Il ne faut pas croire. Pour concevoir leur bière, les moines de Saint-Vendry avaient une page blanche à écrire. Ils ont finalement choisi de revendiquer le caractère tricolore de leur création. Quand on parlait de bière d'abbaye, les gens pensaient tout de suite bière d'abbaye belge. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait que les Belges qui brassaient. Et du coup, notre souhait à tous, ça a été tout de suite de ne pas vouloir faire ça. De réaffirmer une identité française de la bière. On ne rentre pas dans les catégories habituelles. Ce n'est pas une brune, ce n'est pas une ambraye, ce n'est pas une blonde. C'est une savanderie. Une grande partie de la production est vendue sur place, dans la boutique de l'abbaye. Parmi les nombreux produits monastiques proposés ici, la bière des moines est toujours en tête des ventes. Ce jour-là, elle rencontre un franc succès auprès de ces touristes américains. Là, ce sont les mêmes ? Oui. Eh bien, je les prends. Merci. À votre service. Ce qu'il y a, c'est que dès que j'ai le dos tourné, ils en reprennent. Vous en buvez ? Vous l'aimez ? Moi, j'aime bien celle-ci. C'est une blanche ? Oui, une blanche. Elle est très florale. C'est de la bière au miel. Ce soir au dîner, on aura de la bière bien fraîche. Voilà comment je viens souvent ici chez vous. Très bien. Tu as un copain qui m'a fait connaître l'abbaye. Yes. La vente de bière permet non seulement de remplir les caisses de l'abbaye, elle est aussi l'occasion pour les moines d'accomplir une autre de leurs missions, l'accueil du visiteur. Moi, je touche du doigt, vraiment, depuis que je travaille à la boutique, c'est deux fonctions vraiment de la boutique, à la fois comme fonction commerciale, c'est sa première fonction. Et puis à la fois, c'est un lieu d'accueil hyper important. Il y a plein de gens qui viennent parler de tout autre chose que des produits, de la façon dont ils ont vécu leur journée ou leur rencontre ou leur visite. C'est très touchant. La Saint-Vendry est aujourd'hui la seule bière française brassée par des moines au sein de leur monastère. Dans le monde, seule 13 abbayes perpétuent encore cette longue tradition des moines brasseurs. Salut Valéry ! Bonjour Jérôme ! Comment tu vas ? Je suis très heureux de t'en rencontrer. Bienvenue en Terre aux Jaunes. Merci, je vois que tu étais pensif, là. Tu méditais face à la beauté de cette nature normande, de cette campagne normande. On est en Pays d'Auge. En plein dedans. En plein dedans. Tu es à 3 km de la capitale du Pays d'Auge, c'est Lisieux, la capitale du Pays d'Auge. D'accord, et pourquoi tu m'as donné rendez-vous à cet endroit-là ? Il y a un océan de verdure, il y a un tunnel de verdure. Donc c'est un peu ton terrain de jeu. Tu t'aimes bien t'y promener ? Ah oui, oui. Alors on y va. Allez. Ah oui, on est fait, dis donc. C'est un vrai tunnel. Un tunnel de verdure. On arrive dans les vergers, là. Oui. Là, c'est sur une pomerée, et là, t'as des poiriers, t'as une rangée de poiriers, là. Ah oui, si, oui. Et là, c'est le berceau familial. Et toute la famille a travaillé dans les pommes, si je puis dire. Oui, j'ai un frère qui s'est un petit peu extériorisé, qui a quitté le milieu de la pomme rapidement, et il est rentré dans le milieu des chevaux. Et moi, c'est il n'y a que moi qui a mal tourné, je suis devenu tonnelier, moi. Oui. Donc toi, t'es pas tombé dans les pommes, t'es tombé dans la barrique. Voilà, mais c'est pas pour me déplaire, parce que... Non, mais c'est bien, tout le monde se complète. Oui, oui, oui. Tu vois, je vois qu'il y a des... Il y en a qui font le contenu, et les autres le contenu. Exactement. Je vois qu'il y a des vaches aussi, là, qui sont en train de... Eh bien, ça, c'est aussi pour assurer l'équilibre de la culture des pommiers. C'est qu'il y a de la matière organique qui est apportée par les animaux, et ça aussi, ça empêche une concurrence végétale importante du fait qu'elle consomme l'herbe. Oui, et puis ça évite de faire des traitements chimiques. Donc ça, c'est... Voilà. C'est magnifique, en tout cas, ces arbres en fleurs, là. Oh, c'est grand, dis-donc, cet atelier, là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors là, c'est mes deux enfants qui sont avec moi. Florian. Florian. Et... Jules. Salut, Jules. Salut. Vous êtes en plein boulot, c'est super de bosser avec ces enfants, dis-donc. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bien ? Oui, bien sûr. C'est comme dans toutes les transmissions de profession. C'est le cas, c'est le cas d'ailleurs, finalement, avec tes frères et ton papa et ton grand-père. C'est super, dis-donc. On a des métiers, on ne peut pas rester insensibles à les transmettre, parce que c'est un devoir, en fait. Vous êtes en train de faire quoi, concrètement, là ? Je suis en train de monter un fond, là. Un fond, d'accord. Qui va venir fermer le tonneau. Donc, ça fait déjà un beau tonneau, là. Je vois les outils, là. J'imagine que ça, c'est... Ah, ça, c'est le compas. Là, on ne travaille pas au laser, on travaille avec des outils de l'époque. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, hein ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Pourquoi tu as choisi de faire ce métier comme ton papa ? J'avais... Enfin, j'étais en quête d'un métier un peu sensuel. J'avais besoin de toucher la matière. Et donc, mon père était tonnelier, son discours m'a plu. Et j'aime plus particulièrement le bois. Et donc, là, c'était parfait. J'aime bien le vin, aussi. D'accord. Ça liait plusieurs de mes passions. Ok. Et toi ? Ouais, c'était un peu de même, ouais. J'ai travaillé tout petit avec papa. Bah tiens, on va te faire voir ce qu'ils ont fait, là, il y a un mois. Allez, venez me montrer. Rah, cette odeur de bois coupé, là, de sur. Tu vois ? Alors, voilà. Tiens, très impressionnant, quand même. Tu vois, et ça, ce bois-là, cette partie-là, là, c'est la partie qui était ici, tu vois, quand on a usiné, pour pouvoir surfacer parfaitement le fond, on doit le raboter. D'accord. Et ça, j'ai dit, je vais le mettre de côté, et je fais sentir au client, quand il vient de voir le flux, ce que ça donne. Voilà, ça, c'est du bois qui a subi une forme de torréfaction. Et tu vas voir, c'est... Ah ouais ? C'est là, en fait, toute la raison d'être de notre profession, elle est, et l'intérêt dégustatif que ça peut apporter sur un vin, un alcool, un rhum, un whisky, ce que tu veux. Ça, c'est ça. Alors, ce fût va accueillir quel type de breuvage ? Alors, du vin rouge, fabriqué au Liban. Donc, les fûts normands sont connus aux quatre coins du monde. Vous pouvez être fiers de vous, hein. Ah, je vois qu'on est attendus. Voilà, Jérôme, comment il va, Jérôme ? Eh bien, il va plutôt bien, Jérôme. Eh bien, on va pouvoir trinquer à notre santé. Avec grand plaisir. Vous avez l'air d'avoir la santé, pour ce qui vous concerne, en tout cas. J'ai encore un peu de santé. Quel âge vous avez, sans être indiscret ? Que 91 ans. On peut dire que le jus de pomme conserve, alors. Oui, mais il faut qu'il soit bon. Oui, a priori, ça a l'air d'être le cas, ici. Et voilà. On va boire quoi ? Jérôme, on va boire un pommeau, qui a 8 à 10 ans. Alors, le pommeau, c'est un mélange de jus de pomme et de calvados. C'est un jus de pomme muté avec du calvados. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc, c'est pas aussi fort que le calvado, j'imagine. Ah non, ça ne fait que 17 degrés. Ce qui est déjà pas mal. Je vais être inquiet à votre bonne santé, alors. À votre bonne santé. Et à la tienne également. Merci. À ta santé, Valérie. Ça sent vraiment super bon. On va peut-être aller faire notre fameuse grillade de poissons. Ah, t'as prévu quelque chose, en plus ? Oui, là, ce soir. Ça ne sert que jamais. Parce que la journée est finie. Non, non, mais... Non, mais... C'est juste pour te faire voir qu'en Normandie, il y a aussi des poissons, il y a aussi deux, trois bricoles, qui s'agrémentent bien avec les produits s'hydricoles. En tout cas, je vois que les Normands sont bien des gourmands aussi. Oui, oui, oui. Et des gourmets ? Et des gourmets, oui. La preuve, avec ces bons produits. Le vexin, aux portes de la Normandie. C'est ici, entre pommiers et chevaux, qu'a grandi Constance Yeste, aujourd'hui à la tête de l'exploitation familiale. On y va trop. Allez. Cette jeune femme représente la nouvelle génération de producteurs de cidre et d'eau de vie. Les chevaux, c'est ce avec quoi j'ai grandi, parce que j'habite sur l'exploitation depuis que mes parents étaient là et j'ai vécu ici. Donc les pommiers, pareil, puisque mon père a planté en 1987, donc un an après ma naissance. Constance passe désormais une grande partie de son temps au milieu de ses fûts, où elle veille sur ses eaux de vie comme sur ses propres enfants. C'est une eau de vie aujourd'hui qui a cinq ans. On voit un petit peu sa couleur, qui est relativement claire pour l'instant. Elle va plutôt tourner vers le ambré plus les années vont passer. N'étant pas située en zone d'appellation d'origine protégée du Calvados, Constance ne peut bénéficier du prestigieux label. A la manière des roms arrangés, elle a donc imaginé de nouveaux débouchés à ses eaux de vie de cidre en apportant sa touche féminine dans un milieu traditionnellement masculin et conservateur. Là, je remets en rayon mes eaux de vie arrangées. Donc là, c'est menthe citron. J'ai proposé à mon père. Je pensais que ça n'allait pas être facile. D'ailleurs, il a fallu un petit peu lui expliquer pourquoi ses démarches de changer. Mais clairement, il a très vite compris et il adhère aujourd'hui à toutes les idées qu'on peut avoir. Alors après, est-ce que c'est le côté féminin qui fait qu'il y a telle ou telle couleur, telle ou telle marketing ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le Vexin, j'ai plein, plein d'amis qui sont à la tête d'exploitation. Amis IE. Chaque été, un curieux attelage parcourt la campagne du Vexin. C'est à la belle saison que le cidre de l'année précédente doit être distillé. Bonjour Vincent. Salut. Salut. Donc Vincent, c'est notre bouilleur, notre distillateur ambulant qui vient chaque année au mois de juin. C'est l'acteur principal de la fabrication d'eau de vie. Bon bah Vincent, je te laisse t'installer. Je reviens tout à l'heure, une fois que tu auras besoin du bois et qu'on t'apporte le jus. A tout à l'heure. Vincent Dic est un peu le dernier des Mohicans. Distillateur itinérant ou bouilleur, il parcourt la campagne normande avec son vieil alambic datant d'après-guerre, chauffé au bois et en apparence simple d'utilisation. En apparence seulement. C'est un principe un peu compliqué qui utilise le cidre pour refroidir ses propres vapeurs. Donc on charge du cidre là-haut et par gravité le cidre. En résumé, le cidre est passé par ici, il repassera par là jusqu'à libérer son précieux nectar. Et voilà, le reste du temps, on patiente. En quelques heures, Vincent va distiller des centaines de litres de cidre pour en tirer une eau de vie parfumée qui ne demandera qu'à vieillir dans les caves de Constance. Voilà, voici le nez plus ultra du cidre. Et voilà. En général, en fait, je le goûte très peu. J'ai un nez pour ça. Un bon calva, il faut un bon cidre. J'ai toujours cette image. Faites une tarte aux pommes avec des pommes pourries. Vous avez beau être le meilleur pâtissier du monde, jamais vous ferez une bonne tarte aux pommes. Avec ça, il y a... Partout où il passe, Vincent est accueilli à bras ouverts. Le bouilleur reste un des symboles de la vie rurale française. Non, 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 pas du tout. Je suis dit. A la vôtre. À Villequiers, sur les rives de Seine, François-Xavier Craclin n'est pas un producteur ordinaire. À la fois cidriculteur et éleveur de race normande, il a eu l'idée d'associer ces deux productions. Chez lui, même les animaux ont droit à leur bolet de cidre. Tous ces bœufs-là, ils ont 3 ans et demi et ils reçoivent les 4 derniers mois, ils reçoivent une quinzaine de litres de cidre chacun tous les jours. On leur met de la musique classique. François-Xavier applique une recette japonaise, celle du prestigieux bœuf de Kobe. Engraissée à la bière, massée au saké et bercée à la musique symphonique. Le tout version normande. Il y a une inspiration du bœuf de Kobe parce que ça fait quelques années qu'on entend parler que c'est une viande un peu haut de gamme et qu'on trouvait que c'était un bon moyen de faire reconnaître la race normande. Et puis le cidre, il vient développer les graisses en fait. Dans le persiller de la viande, on a un persiller sur notre viande qui est beaucoup plus important. Et pour ceux qui s'inquièteraient du bien-être animal, François-Xavier affirme que la quantité d'alcool n'est pas suffisante pour saouler ces mastodontes. En tout cas, le succès est au rendez-vous. Les restaurateurs normands et parisiens s'arrachent cette viande normande japonisée. Margot le carpentier est elle aussi une étoile montante du cocktail. Née sur les rivages du Cotentin, elle a fait ses classes à New York avant de se faire un nom à Paris. Mais la normande revient toujours à ses racines. Régulièrement, Margot vient découvrir les nouveaux millésimes de Calvados concoctés par son ami Guillaume. Troisième génération d'une lignée de cidriculteurs. Montre un autre flux que j'aime bien, qui n'est pas lourd. Tous deux ont à cœur de rajeunir ce spiritueux qui, avec ses cinq siècles d'existence, traîne parfois l'image un peu poussiéreuse du café Calva des papis normands. Clairement, il y a un renouveau du Calvados, surtout grâce au nouveau bartender, à la jeune génération, qui a un grand attachement pour le Calvados et pour son côté très fruité. Moi, je dis souvent que le Calvados, c'est un peu une belle endormie. C'est sublime et c'est un peu méconnu. De retour à Paris, le Calvados de Guillaume sera sublimé dans les mains expertes de Margot. Son bar de la capitale est devenu en quelques mois la nouvelle adresse tendance auprès des amateurs de cocktails. C'est un peu de la capitale. « Bienvenue à Honfleur, Jérôme ! » « Bonjour, Père Pascal, vous allez bien ? » « Très bien, heureux de vous accueillir ici. » « C'est un vieux bassin avec ses bâtiments et ses bateaux. C'est un vrai joyau. » « Et avec cette lumière qui est étonnante ici à Honfleur, qui a toujours permis aux peintres de peindre cette ville avec tant de talent. » « D'ailleurs, je me posais la question, pour quelles raisons certains immeubles sont si élancés, si hauts et surtout si fins ? » « Alors vous êtes vraiment dans le quartier des Marins, dans le quartier Sainte-Catherine. » « Des gens qui travaillaient de la pêche et qui, évidemment, malheureusement, n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. » « Donc on a créé en 15e siècle les HLM de l'époque, on va dire. » « D'accord, donc des immeubles de grands auteurs. » « Les maisons, on les appelle les logettes, parce que c'était le petit logis. » « Et on peut se réjouir du fait aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville ait été épargnée, qu'elle n'ait pas fini détruite sous les bombes, parce qu'on n'aurait pas ça comme décor aujourd'hui. » « Ah mais c'est clair, mais ça vous le devez à Notre-Dame de Grâce. » « Ah c'est elle ? » « Quand on voit qu'il y a même une bombe qui est tombée sur l'église Sainte-Catherine, qui est entièrement en bois, et cette bombe n'a pas explosé. » « D'accord. » « Donc c'est bien quand même un signe que Notre-Dame de Grâce, pour lesquelles les HLM ont fleuré, de dévotion, à veiller tout particulièrement sur sa ville. » « Et puis je vois qu'en tant que prêtre, vous gardez votre objectivité. » « Exactement, il faut. » « Alors moi qui suis venu pour être près de vous à l'occasion de la bénédiction des bateaux, la fête des marins, ça aura lieu ici ? » « Alors ça aura lieu en partie ici, mais la bénédiction des bateaux, proprement dit, a lieu dans l'avant-port. » « D'accord. Alors moi j'ai très envie surtout de visiter cette église Sainte-Catherine, qui est quand même un des joyaux aussi de la ville. » « Je dirais même presque le joyau. » « On y va ? Je vous suis ? » « Oui, vous entier. » « Ah ! Mini-ruels ! » « Mini-ruels, attention ! Les mystères de Honfleur ! » « Il y a beaucoup de galeries avec des expositions de peinture. » « C'est un des berceaux de l'impressionnisme ici ? C'est Eugène Boudin qui est ici ? » « Dans le quartier Saint-Léonard. » « C'était le maître de Monet ? » « Complètement. Ça a été le premier à sortir son chevalet à l'extérieur. » « Il a été le peintre des ciels normands parce que nos ciels normands sont un peu changeants. » « J'ai eu l'occasion de voir ça un petit peu déjà. » « Là, on arrive face au clocher, ce qui est d'ailleurs assez rare d'avoir un clocher qui est complètement excentré de l'église et qui est en dehors même du bâtiment principal. » « Là, vous êtes au cœur de notre quartier Sainte-Catherine avec en effet ce clocher étonnant. » « Il est excentré pour protéger, j'allais dire, les gens qui venaient pendant la messe en cas d'incendie. C'est quoi la raison ? » « Alors, il fallait à tout prix permettre ce que les cloches puissent avertir la population jusqu'au bout. » « D'accord. » « Si en cas d'incendie, le clocher vraiment devait être protégé. » « Et puis aussi tout simplement parce que la structure des cloches, du clocher, le balancement des cloches n'aurait pas pu être construit sur l'église et sur la chambre de l'église. » « Ça serait trop lourd. » « Il faut répondre. » « J'ai à devoir à l'intérieur de l'église. » « Je vais vous inviter à découvrir ce vaisseau étonnant qu'est l'église Sainte-Catherine. » « Oh là là ! » « C'est extraordinaire d'avoir une église comme ça. » « Vous êtes privilégié quand même. » « J'en suis conscient. » « Il y en a très peu en France. » « C'est même la seule. » « C'est vraiment, vous êtes dans un exemplaire unique. » « C'est construit par les marins, construit par les charpentiers de marine. » « D'accord, ça explique peut-être aussi sa forme. » « Nous sommes au XVe siècle et après la ruine de Honfleur, il a fallu reconstruire cette église avec ce qu'on avait, c'est-à-dire avec du bois, puisque les pierres coûtaient trop cher et servaient pour les fortifications de la ville. » « Donc on a reconstruit avec des poutres entières venues de la forêt de Saint-Gatien, qui n'est pas très loin. » « Donc c'est à la fois un témoignage de toute une époque et c'est un navire qui ne vient finalement jamais sombrer. » « C'est une très belle image que vous employez. » « C'est vrai que cette église, elle est un peu l'âme des marins. » « Je suis toujours impressionné par tous ces ex-votos, ces maquettes de bateaux qu'ils offrent pour remercier la Vierge de sa protection. » « Alors voilà, ce sont les statues qui vont être portées par les Honfleurais tout à l'heure, dans cette grande procession. » « Cette fête des marins, elle existe depuis combien de temps ? » « Ah ah, alors 158 ans. » « Ah oui, c'est une tradition. » « Oui, on est vraiment dans l'âme de Honfleur à travers cette fête. » « D'accord. » « C'est l'occasion chaque année de se retrouver ensemble pour fêter la Vierge Marie, la sainte patronne de Honfleur et la protection qu'elle accorde à tous nos marins. » « Au mois de juin, la campagne de Haute-Normandie semble parfois tout droit sortie d'un tableau impressionniste. » « On aura été fière d'avoir pu vous rendre encore un peu plus belle. » Cultivateur et poète, Antoine van de Kandler est fasciné depuis son plus jeune âge par le bleu des chandelins en floraison, au point d'avoir dédié de nombreux poèmes à cette plante qui a trouvé en Normandie un terroir où s'épanouir. « C'est pas que de la poésie, c'est une plante qui est tellement stressante qu'elle nous angoisse aussi du semis jusqu'à la récolte, on n'est jamais sûr du résultat. » Toujours partant, lorsqu'il s'agit de transmettre son amour du lin et de la nature normande, ce cultivateur accueille des visiteurs toute l'année pour leur faire découvrir les mystères de cette plante connue depuis 10 000 ans. « Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Donc là, on est rentré dans une linière. Mais sachez que le lin fleurit que le matin. Et dès que le soleil est au zénith, les pétales tombent. La récolte, avant, c'était à la main. Regardez comment on fait. On prend une brassée de lin devant soi, on serre et on tire. Alors le lin se musérait en main. Enfin, il y a main et main. Mais normalement, voilà, une main, deux mains, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit, neuf mains, c'est tout. Là, on est dans l'optimum de la culture. À la visite de la linière, « Vous n'ayez pas peur d'avancer au maximum ? » succède une démonstration des opérations de transformation du lin telles qu'elles se pratiquaient autrefois. « Je vais broyer le lin. La qualité des lins, c'est ça. Leur longueur, leur finesse. C'est ça les lins en Normandie. » Mais que l'on ne s'y trompe pas, l'aspect rustique et traditionnel de cette plante masque des applications insoupçonnées. « Il y en a qui font de la pêche ici. Je vais vous donner une canne à pêche. Non pas en fibre de verre, mais en fibre de lin. Il y a des skis aussi. Tiens. Je ne sais pas s'il y en a qui font du vélo. « Vous avez un casque, madame ? Je vous donne le casque. Ça, c'est le casque du vélo. Puis vous avez le cadre du vélo. Vous avez peur de prendre un vélo ? C'est vrai, monsieur ? » « Parce que ça, on le met dans les avions. C'est pour alléger des avions. Sachez que les premiers parachutes étaient faits avec ça. Ce serait la fatalité, c'est que le parachute s'ouvre pas. » « Donc ça, c'est le lin seul. » « D'Oudeville, en Seine-Maritime. 2500 habitants et capitale autoproclamée du lin. » « Ici, depuis toujours, on le cultive, on le transforme et on lui fait la fête. » « C'est parti. Aline porte une tunique en lin beige, si on peut poser un jupon. La tenue est réveillée par une étole rouge. » « Le défilé de mode des créatrices et couturières de la région constitue chaque année l'événement le plus attendu de la fête du lin. » « Avant de présenter à la population tout de Vilaise leurs créations toutes fabriquées en lin, en coulisses, on s'affaire et on ajuste les derniers détails. » « C'est les dernières minutes avant le défilé. » « Il y a plus de stress. » « Oui, il y a plus de stress. » « Durant une heure, un petit air de Fashion Week flotte sur la campagne normande. » « Il faut dire que les meilleures couturières de la ville ont préparé ce défilé tout au long de l'année. » « Nous faisons partie d'un cours de couture. » « Toutes les œuvres que vous avez là, elles ont toutes été créées par les adhérents. » « Toutes les tenues sont en lin. » « Exemple avec Thibault et son risotto à l'huile de lin et graines de lin torréfiées. » « Après, vous allez voir, ça va faire un petit effet pop-corn. » « Le lin a tendance à sauter. » « Je ne sais pas si vous commencez à sentir de loin, mais on a vraiment le côté grillé de la graine de lin qui ressort. » « Et à ça, je vais rajouter un petit peu d'huile de lin, justement, pour que vous puissiez avoir le goût de l'huile de lin. » « Il ne faut surtout pas cuire l'huile de lin, parce que sinon, elle devient même presque toxique. » « Vous pouvez vous approcher pour déguster, si vous voulez. » Emeric a donc tout naturellement eu l'idée d'associer les deux en proposant le porc fourré à la graine de lin. » « On est sur le lin, en fait, à fait du lin de l'huile. » « Donc, bien évidemment, nos quatre cochons, donc petits cochonnets qui font entre 25 et 30 kilos, sont tous avec une farce à base de lin, bien évidemment. » « On a développé, effectivement, le porc fourré au lin, parce que ça nous semblait quelque chose d'intéressant. » « Et surtout, de pouvoir partager tout ça avec l'ensemble des doux de l'huile, des doux de l'huile et des gens qui sont avec nous ce soir. » Plante durable par excellence, le lin de Normandie est promis à un bel avenir. Car contrairement au coton, le lin est une plante peu gourmande en eau, en engrais et en pesticides. Aujourd'hui, 50% du lin de qualité produit dans le monde provient de Haute-Normandie. « Salut Alexis ! » « Ça y est, arrivé ? Ça va, Jérôme ? » « Ah, super bien ! Dis donc, je vois que le port de Hongfleur est en fête. » « Oui, comme tous les ans, la baie qui sont de la mer, c'est la Pente-Côte. » « Tous les ans, la Pente-Côte. » « Donc, on célèbre les marins, c'est la fête des marins aujourd'hui. » « Tous les ans, on loupe pas ça. » « Donc là, bénédiction dans un premier temps. » « C'est ça, on va sortir en mer, faire un petit tour en mer, aller sous le pont de Normandie. » « Après, on va attendre la gerbe pour les périls en mer. » « Une gerbe de fleurs qui va être lancée par un avion. » « On fait un petit tour pour montrer aux gens la plage d'Hongfleur. » « On rentre, on se fait baptiser par le tueret, très important. » « D'accord. » « Puis après, il y a un petit défilé de maquettes, la procession. » « Excellent ! » « C'est assez sympa. » « Eh bien, on embarque ! » « Eh bien, il n'y a pas de souci, vas-y. » « Il reste combien de bateaux de pêche ici, sur Honfleur, maintenant ? » « Honfleur, là, actuellement, il reste 15 ou 16, en comptant petites et grosses unités, à peu près. » « Avant, on était une quarantaine. » « Quand j'étais bidot, j'étais gavin. » « Quand j'ai commencé, j'ai commencé en 92, moi, la pêche. » « Il y avait quand même encore... » « Il y avait bien 25, 30 bateaux. » « Tu pêches quoi, alors ? La coquille Saint-Jacques ? » « La coquille Saint-Jacques, du 1er octobre au 15 mai. » « Ok, oui. » « Moi, je suis 100% coquillard. » « L'été, on peut faire actuellement, je fais le poisson plat. » « La seule, le turbo, il y en a. » « Le carrelé et beaucoup de maquereaux. » « Oui. » « Mais bon, j'espère que mon fils reprendra un jour, donc il récupérera le bateau. » « Et où, le fiston ? » « Mon fiston, il doit être à la cabine, avec Faki Pilote. » « Tu me le présenteras, on verra tout à l'heure. » « Ça reste un métier, les métiers de la mer sont les métiers dangereux, les pêcheurs tout autant, voire plus. » « En certaine condition, tu as eu déjà des difficultés en mer ? » « Tu as déjà chaviré ? » « C'est vrai ? » « Oui. » « Ça m'est arrivé en 2014. » « Ah oui. » « J'ai failli y passer. » « Après, c'est arrivé à plein de gens, mais il y en a qui n'ont pas survécu, par contre, c'est plus dramatique. » « Mais ça, par contre, ça a du sens. » « Ah mais non, ça, c'est vraiment le seul truc qui a vraiment du sens. » « Tu vois, ça t'a protégé parce que t'es toujours là. » « Exactement. Après, on est tous à un heure, je pense. » « Merci, mon père. » « Faut bénir le capitaine, hein. » « Voilà une bonne chose de faite. » « Ça y est, tu as été béni en même temps, donc ça n'a pas la chance, tu verras. » « Une année sans encombre. » « Et sans pluie. » « À tout à l'heure. Merci, Alexis. » « Ah mais c'est le bateau d'Alexis, ça. » « C'est ton tonton. » « D'accord. » « Ah, il y a un petit bouchon dedans. » « Vous vous préparez pour la procession ? » « C'est annulé, alors... » « Pardon ? » « C'est annulé. » « Ah bon ? » « À cause du temps ? » « Ah non, ouais. » « Parce que ça abîme les maquettes sinon. » « Ouais, j'imagine, ouais. » « Ça sera pour l'année prochaine. » « Ouais, c'est triste. » « C'est comme ça, hein. » « C'est la Normandie. » « On va faire avec le mauvais temps. » « Bravo. » « Super. » « Malheureusement. » « Oui, il y a du monde. » « Ah mais t'es là. » « Bien. » « Bonjour. » « Ça a changé vite fait, mais... » « Donc ça, c'est Raphaël ton fils. » « C'est mon fils. » « D'accord. » « Vous ressemblez tous les deux. » « C'est vrai ? » « Est-ce que tu as commencé comme les bébés dans les gros bateaux ? » « C'est vrai ? » « Oui, il y a fait. » « Les deux, mes deux enfants. » « Papa me disait tout à l'heure que tu voulais peut-être prendre la suite. » « Ah bah oui. » « Ça ne me dérangeait pas. » « Ça ne te dérangeait pas ou ça te fait envie ? » « À les deux. » « À les deux ? » « Alors explique-moi, pour quelles raisons tu as envie de faire le métier de papa ? » « Il y a mon grand-père, mon arrière-grand-père aussi, qui fait ce métier-là. » « Oui. » « Donc déjà, quand j'étais petit, je sortais en mer avec mon père. » « Et c'est ça aussi qui me donnait envie de faire ce métier-là. » « D'accord. » « Il a l'air motivé apparemment, non ? » « Je t'ai vu aux commandes tout à l'heure du bateau. » « Ah bah oui, il a déjà une petite formation. » « Je le préserve pour l'instant. » « Je te souhaite d'arriver à tes fins et de faire le métier que tu as envie de faire. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » Sous-titrage ST' 501 Sur une note pluvieuse certes Mais une note heureuse tout de même Heureuse parce que c'était une belle festivité En fleurs et en quelques heures Vous voyez que le temps change très vite Et ça aussi c'est très plaisant en Normandie Merci à tous ceux qui m'ont accompagné Merci à vous de nous avoir suivis J'espère que vous avez pris du plaisir Et que vous vous êtes régalés à distance Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles Dans d'autres contrées lointaines Vous pouvez revoir cette émission en replay Ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou encore Twitter Sur la page personnelle N'hésitez pas, à bientôt, bye bye Musique